salutations mes chers amis je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette vidéo spéciale que je vous dédie à vous mes chers abonnés de la chaîne steam force en effet cette vidéo qui célèbre le dépassement des 100 abonnés à notre chaîne va vous faire découvrir longma une créature chimérique faite de bois et d'acier crachant vapeur et flammes tantôt équipée d'elle tantôt portant une pagode permettant d'embarquer plusieurs dizaines de personnes cette créature géante de plus de 17 mètres de long est extrêmement impressionnante inspiré d'une légende chinoise cette masse biomécanique de 45 tonnes a été construite en france à nantes pour être offerte à la chine en 2014 afin de célébrer les 50 ans de la reprise des relations diplomatiques entre les deux pays mais longma le dragon jument revient de temps en temps dans le pays qu'il a vu naître et c'est à la halomachine de toulouse domicile de son ami astérion le minotaure que je l'ai rencontré et qu'elle m'a conté son histoire la déesse nua créatrice de l'humanité a dû dans l'antiquité réparer le ciel qui s'était ouvert suite à une guerre entre le dieu du feu et le dieu des eaux la brèche déversa feu et eau ainsi que des milliers de créatures monstrueuses qui effrayèrent les hommes et donc la déesse qui était leur protectrice fils qu'elle put avec les moyens qu'elle avait pour réparer cette brèche c'est pourquoi aujourd'hui on dit que la terre penche un peu vers l'est et le ciel un peu vers l'ouest en effet en chine les fleuves s'écoulent généralement vers l'est et les astres glissent vers l'ouest comme j'ai dit récemment nua qui observe toujours la terre depuis le neuvième étage du ciel s'est rendu compte que la planète souffrait et que le ciel menaçait de s'ouvrir à nouveau nua en nous envoya donc long mât en émissaire auprès des humains pour observer et comprendre la situation mais une araignée la suivi par la brèche céleste et va la défier sur terre l'araignée géante et biomécanique elle aussi posa des pièges que long mât forte observatrice évita facilement l'araignée posa de plus en plus de pièges rendant la tâche de long mât de plus en plus complexe mais voyant que cette dernière parvenait toujours à les éviter l'araignée est conçu un piège si complexe qu'elle se prit elle même dedans arrivé au niveau de ce piège long mât prise de pitié libère à l'araignée à l'agonie cette dernière lui rendit grâce et devint désormais son ami à jamais voilà pour l'histoire de long mât et si vous voulez en savoir plus sur ce monument d'acier de bois etc vous trouverez quelques petits liens dans la description de cette vidéo merci encore et à bientôt